Couches lavables, comment démarrer ? Bonjour, je suis Nathalie Fossa, j'accompagne les futurs et les jeunes mamans à accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans, au naturel et en respectant leurs valeurs. Tu veux peut-être démarrer les couches lavables pour un objectif de santé ou d'écologie mais tu ne sais pas comment t'y prendre et par où commencer. Tu te demandes peut-être même quand démarrer et si finalement c'est une bonne chose d'utiliser les couches lavables. Alors tu es au bon endroit. Ici sur ma chaîne, je te donne toutes les clés du développement du bébé de la grossesse à 3 ans. Alors n'hésite pas à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Mais tout de suite, nous allons voir ensemble comment démarrer avec les couches lavables. Tout d'abord, à quel âge on va pouvoir commencer à les utiliser ? Il est possible bien évidemment de les utiliser dès la naissance puisqu'il existe des tailles spéciales pour les nouveaux-nés. Ensuite, on peut démarrer plus tard, le temps que l'allaitement s'installe par exemple, que les selles deviennent de moins en moins régulières et que vous trouviez aussi également votre équilibre et votre rythme de vie à la maison avec ce petit bout. Et peut-être que votre priorité ne sera pas forcément les couches lavables. Bien que les couches lavables ne soient plus du tout les mêmes contraintes que nos aïeux ont rencontrées, cela reste éventuellement une préoccupation. Et vous préférez peut-être au départ démarrer par des couches jetables en choisissant des modèles dits écologiques, même s'il faut faire attention à celles qu'on va choisir puisqu'elles ne se valent pas toutes. Alors, on peut démarrer effectivement dès la naissance avec des modèles spécifiques. Attention du coup aux modèles qui sont évolutifs tout en un, qui seront difficilement utilisables sur un nouveau-né parce qu'elles seront en fait finalement trop grandes. Le choix de la couche lavable va se faire aussi en fonction de la morphologie de votre enfant, notamment si elle a plutôt des cuisses fines ou plutôt d'odieux. On va aller sur certains modèles ou certaines marques plutôt que d'autres. Ensuite, il existe différents modèles de couches lavables. On va retrouver des modèles tout en un où on change la couche comme si c'était une couche jetable finalement. Des modèles où on va pouvoir changer juste le côté absorbant et réutiliser l'enveloppe imperméable extérieure plusieurs fois par exemple. Et on va même avoir des modèles totalement écologiques et sains qui sont des couches en laine en fait qui vont se nouer. Donc suivant votre degré de motivation, également si votre conjoint vous suit dans votre projet ou si c'est quelque chose qu'il faut faciliter pour la nounou ou les personnes qui s'occupent de votre enfant et qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée d'utiliser des couches lavables, vous allez pouvoir partir sur des modèles tout en un qui vont se changer comme une couche traditionnelle. Il est intéressant d'essayer différentes couches puisqu'en fait les formes vont être différentes suivant les marques et les modèles comme je le disais tout à l'heure. Et il est important de pouvoir essayer différents modèles pour voir ce qui vous convient le mieux à vous et à votre bébé. En ce sens, il peut être intéressant de faire de la location de couches lavables. Il existe des entreprises qui proposent effectivement de les louer et qui parfois même incluent un service de lavage. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans ce sac étanche, les redonner à l'entreprise qui vous fournit à nouveau des couches toutes propres et vous n'avez même pas besoin de vous occuper de l'entretien de ces couches lavables. D'ailleurs, l'entretien des couches est un point important. Il faut veiller à ne pas utiliser de lessive avec de la glycérine car cela pourrait encrasser les tissus et donc réduire l'absorption des couches ce qui entraînerait des fuites, ce qui n'est jamais agréable ni pour vous ni pour votre bébé. Vous allez pouvoir ensuite vous porter sur des couches soit d'occasion ou des couches neuves. Donc pour les couches d'occasion, il faudra faire attention à la qualité des couches choisies et bien les examiner et s'assurer qu'elles ont été bien entretenues. Parfois, les élastiques peuvent avoir été détendus si on a utilisé des produits inadéquats lors de l'entretien. Également, je vous conseille un bon décrassage des couches qui consiste en un trempage avec du bicarbonate de soude notamment pour enlever tous les résidus de lessive et puis pour l'hygiène en fait tout simplement pour s'assurer de la capacité d'absorption des couches et également de l'hygiène de celles-ci. On peut également se tourner vers du neuf. L'avantage, c'est qu'à votre tour, vous pourrez les revendre d'occasion très facilement. Surtout si vous choisissez des marques qui sont recherchées et qui sont de bonne qualité avec des absorbants en coton bio notamment. Pour le nombre de couches, cela va varier en fonction de votre utilisation et de la fréquence des lavages que vous allez effectuer. En effet, si votre enfant est gardé continuellement à la maison et donc que vous êtes en 100% couche lavable, il vous en foudra beaucoup plus que si votre enfant est gardé chez une assistante maternelle ou en crèche et que ceux-ci n'étaient pas très enclins à les utiliser, même s'il est totalement illégal normalement de refuser les couches lavables de votre enfant. Mais si vous choisissez des couches jetables en journée, le moment où est gardé votre enfant, effectivement vous aurez besoin de beaucoup moins de couches si vous les utilisez uniquement la nuit et le week-end. Pour vous donner un ordre d'idée sur la quantité, cela peut tourner du coup entre une dizaine et une vingtaine voire 25 couches si vous êtes en 100% lavable et que vous effectuez des lessives tous les 2-3 jours. Si vous effectuez une rotation tous les jours de lessive, forcément le nombre de couches nécessaires sera inférieur. Disons qu'en 100% lavable, pour être confortable, il faut tourner autour d'une vingtaine de couches. Si tu souhaites démarrer dans cet usage des couches lavables, tu peux me contacter puisque j'accompagne en ce sens, j'ai moi-même utilisé les couches lavables pour ma fille et je me suis formée professionnellement à cette utilisation. Tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte en description de cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec toi lors de cet appel découverte pour voir comment je peux t'accompagner à les mettre en place chez toi. Tu peux également t'inscrire au programme Bien grandir de 0 à 3 ans qui contient un module complet sur la création d'un environnement sain pour ton enfant, dont les couches lavables. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur les couches lavables, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo, je serai ravie d'y répondre et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite !